Sous-titrage Société Radio-Canada Suivez-toi ! Amenez-toi à Moïse ! Nous étions des esclaves et Dieu est venu briser nos chaînes. Josué, nous avons de nouvelles lois pour nous préparer à la terre promise. Le rêve d'Abraham, notre avenir. Tu es l'avenir de nos peuples, Josué. Tu prendras la terre qui a été promise à Abraham. Et à tous ses descendants, aussi nombreux que les étoiles. Seigneur, j'étais avec Moïse quand il a donné les commandements. J'étais témoin de l'Alliance, la promesse d'une grande nation. Aide-moi à former cette nation, à conduire ton peuple sur la terre qui lui est destinée. Josué ! Le Seigneur est parvenu à nous faire sortir d'Egypte. Il a promis de nous donner cette terre. Bientôt. Cette terre sera à nous. Venez. Êtes-vous prêts ? Nous allons inspecter toute la ville. Trouve-moi un moyen d'entrée. Nous devons prendre Jéricho. C'est le dernier obstacle qui nous sépare de la terre promise. Merci. Merci. Hey ! Hey ! Ne vais pas prendre de l'eau la nuit. Il faut bien abreuver les bêtes. Les Israélites peuvent attaquer à tout moment. Il a raison. Prends. Rav, ma chère catin. Qu'est-ce que tu fiches encore dehors, hein ? Allez, rentre. Qu'est-ce que vous faites ici ? Partez ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Les Israélites ! Mon frère ! Pour Israël ! Pour Israël ! Vite ! Par ici ! Allez chercher des hommes ! Il faut qu'on se cache. Attention ! Ils ne doivent surtout pas s'échapper. Fouillez partout. Attends. Entrez chez vous. Restez pas là. Plus vite que ça. Vous êtes là ? Tiens-toi tranquille. Et je te promets de pas lui faire de mal. C'est clair ? Vous êtes Israélite. T'as entendu parler de nous ? Vous avez un Dieu qui gouverne les vents et qui partage les eaux des mers. Il nous a délivrés d'esclavage. Nous sommes ses élus. Tout le monde à Jéricho redoute votre venue. Comment combattre un peuple dont le Dieu est si puissant ? Ouvrez ! Ouvrez ! Entrez chez toi ! Ouvrez la porte ! On peut sortir par derrière. Aime-nous et nous t'aiderons à notre tour. Allez-y. Je vais essayer de les retenir. Viens avec nous. Non. Je ne peux pas abandonner ma famille. Lorsque notre armée viendra, accroche ça à ta porte. De cette façon, ils sauront qu'il ne doit vous être fait aucun mal. Ils passeront leur chemin, tu verras. Reste là. Josué ! Alors, il y a un moyen d'entrer ? Tu as trouvé une faille ? Pas dans les murailles. Mais il y en a une dans leur cœur. Josué, on a rencontré une femme. Dieu a déjà conquis cette ville, selon elle. Les habitants sont terrifiés parce qu'ils savent qu'il est à nos côtés. Bien sûr qu'il est à nos côtés. Il reste à trouver un moyen d'entrer. Seigneur, lorsque j'ai été esclave, tu m'as montré ton amour et ton pouvoir. Tu m'as offert une nouvelle vie. Veux-tu que l'on abandonne ? Qui... Qui êtes-vous ? Je prie pour que vous soyez des nôtres, et non l'un de nos ennemis. Je suis un envoyé de Dieu. Je mène l'armée du Seigneur. Savez-vous ce qu'il attend de nous ? Dieu a partagé les eaux de la mer rouge pour Moïse. Pour toi, Josué. Il brisera la roche. Voilà ce que tu dois faire. Une fois par jour, tu marcheras autour de la ville avec tous tes combattants. Et ce, pendant six jours. Vous transporterez avec vous l'arche d'alliance qui renferme les tables de la loi. Enfin, le septième jour, vous marcherez sept fois autour de la ville. Ensuite, les prêtres feront retentir longuement leurs cornes de bélier. Dès que vous entendrez le son des trompettes, vous pousserez tous un cri long et puissant. Sakona ! Et la gloire sera vôtre. C'est lui et lui seuls qui façonnent le monde ! C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est un cri. C'est lui. Jéricho est à nous ! Nous offrons cette ville au Seigneur ! Détruisez-nous ! En avant ! Mon seul Raab, la prostituée et sa famille doivent être épargnés. Le Seigneur a dit qu'elle devait être épargnée parce qu'elle nous a apporté son aide. Oscar ! C'est parti ! Dieu a respecté sa promesse. Si l'on obéit au Seigneur, tout est passé ! Israël ! Les enfants d'Israël sont entrés en terre promise. Mais ils sont entourés de nombreux ennemis. Mieux armés et mieux formés, les Philistins représentent la plus grande des menaces. Mais ayant plus à leur tête de grands meneurs d'hommes tels que l'était Moïse ou Josué, les enfants d'Israël doivent désormais compter sur les héros des tribus d'Israël que l'on nomme les juges. Et dont fait partie Samson. Par ici mère ! ... ... ... Quand ce cauchemar prendra-t-il fin ? Je l'ignore. Tu dois combattre les Philistins. C'est ce que notre Seigneur attend de toi, mon fils. C'est pour cette raison qu'il t'a donné vie. Souviens-toi de ce que m'a annoncé son messager. N'aie crainte. Bien que tu sois stérile, Dieu va te donner un fils. Je vous remercie. Mais écoute bien, il y a des conditions. Tu dois veiller à ne rien manger d'impur et à ne pas boire d'alcool. Après sa venue au monde, ses cheveux ne doivent pas être coupés. Cela voudra dire que l'enfant est un Naziréen, qu'il est dédié au Seigneur, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. il aura pour tâche de délivrer Israël de l'emprise des Philistins. Ta force exceptionnelle est un présent de Dieu. Tant de voir et de chasser les Philistins de nos terres. Mais au lieu de combattre les Philistins, Samson tombe amoureux et épouse l'une de leurs femmes. Je vais aller lui parler. Oui, vas-y. L'amour n'est-il pas un présent de Dieu ? Que voulais-tu que je fasse ? Que je rejette la femme que j'aime simplement parce que c'est une Philistine ? Crois-tu vraiment que ton amour pourra nous protéger d'eux ? Nous devons envoyer à ces Israélites un message clair. Ils ne doivent pas nous voler nos femmes. Nos deux peuples ne doivent pas se mélanger. Comment faire pour s'en prendre à lui ? Ce n'est pas lui que nous allons châtier. Ouvrez ! Où est Samson ? Je n'en sais rien. Où est-il ? Il n'est pas ici. Père ! Père ! Non ! Père ! Non ! Non ! Allez-y. Je vous en prie. Non. Ton mariage est un déshonneur pour notre peuple. Je vous en prie. Non ! Ne lui faites pas de mal ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pitié ! Pitié, faites pas ça, je vous en prie ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Non ! Non ! Pour ma femme ! Écoutez-vous ! P亞ans et celui-là. Ou sont-ils trèsOSS ? Ou sont-ils friends ? Ou sont-ils dés Dagui ? Aide-nous ! Par ici ! Libère-nous ! Délivre-nous ! Aide-nous ! On est innocents ! Libère-nous ! Libère-nous ! Libère-nous ! Allez ! La précipite ! Tais-le ! Un seul homme a pu faire ça ! Où est-il ? Son peuple doit le savoir ! Toi ! Toi ! Tu vas m'amener, Samson ! Et je te conseille de ne pas traîner ! Car pour chaque journée où tu ne l'auras pas livré, l'un d'entre vous mourra. Non ! Et ça commence dès maintenant ! Non ! Non ! Je vous en supplie ! Samson ! Samson ! Où est-il ? Samson ! Samson ! Samson ! Samson ! Samson ! Tu es là ? Mère ! Mère ! Je ne pensais pas que tu viendrais. Pardonne-moi. Samson ! Nous sommes venus pour tenter de te raisonner. Me raisonner ? Il faut que tu cesses de répandre le sang. Nous t'en conjurons. À chaque fois qu'un Philistin meurt sous tes coups, deux autres apparaissent assoiffés de vengeance. Je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. Oeil pour oeil, dent pour dent. À présent, ce sont eux qui nous gouvernent, Samson. Chacun doit faire ce qu'il croit être juste et légitime. Non, Samson. Tu dois faire ce qu'il y a de plus juste pour ton peuple. Pour Dieu. Pas pour toi seul. Tu dois te rendre. Mère, est-ce la volonté de Dieu ? Comment en être sûre ? Il arrive parfois que le Seigneur nous guide sans que nous nous en rendions compte. Dieu te guidera dans tes choix, Samson. J'en suis certaine. Allez, Samson. Viens. Écartez-vous. Reculez. Reculez. Allez. Tu as ton trophée. Tout ce que je vois, ce n'est qu'un vulgaire assassin. Tu ne vaux pas mieux. Pourquoi as-tu tué ma femme ? Pour que toi et ton peuple, vous reteniez bien la leçon. J'ai choisi de me livrer pour que vous épargniez mon peuple. Et laisserez-vous en paix maintenant. Si j'avais une armée, je vous renverrais dans votre désert parce que c'est là qu'est la place des Israélites. Je vous éliminerai tous avec grand plaisir. Tuez-le. Tant de voir et de chasser les Philistins de nos terres. Seigneur Dieu d'Israël, est-ce bien toi ? darons le counselling nos terres. À le temps, elle s'éviterait, je n'ai qu'une source. Acc pronounce. Reculez, je vous remercie. Non, non, non ! Je m'en prie ! Allez. Je t'ai感じ. Eh ! Attends, on l'est près. Exposée ne s'est proké. Ce n'est pas à ce qu'il leropsええ pour ne pas noite nous. Sous-titrage ST' 501 Seigneur, laisse donc ce que tu attends de moi. Montre-moi le chemin à suivre. Approche. Approche. Merci. Comment est-ce que tu t'appelles ? Je m'appelle Dalila. Je m'appelle Dalila. Dagon, Dieu est créateur tout-puissant de notre terre. J'implore ton aide. Livre-nous, Samson, notre plus grand ennemi, le destructeur de notre nation. Il y a du nouveau sujet de Samson. Il a une nouvelle compagne. Il s'agit d'une philistine. Encore ? Comment s'appelle-t-elle ? Dalila. Je la connais. Amène-la, moi. Dalila. C'est gentil d'être venu. Toujours aussi séduisante. Je peux savoir ce que tu me veux ? Eh bien, j'aimerais que l'on parle, toi et moi, de ton ami Samson. C'est intéressant comme choix. Ce n'est pas l'un des nôtres, comme tu le sais. Que fais-tu avec lui ? Pourquoi veux-tu le savoir ? Laisse-moi deviner. Tu tiens à lui. Et lui, est-ce qu'il t'aime ? Va le lui demander toi-même. Il a tué des centaines de philistins. Il veut massacrer notre peuple. Il a changé. Depuis qu'il me fréquente, ce n'est plus le même. Tu crois vraiment ça ? Moi, je crois qu'il continuera à tuer tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de l'en empêcher. D'où tient-il sa force ? Quel est son secret ? Je n'en ai aucune idée. Il ne veut pas me le dire. Essaie de l'amadouer. Tu as bien vu de quoi il est capable. Ceci va peut-être te convaincre. En échange des risques que tu prends, cet argent est à toi. Pas si vite. D'abord, tu dois nous révéler son secret. Pourquoi es-tu si fort ? Dieu est avec moi, Dalila. C'est lui qui me donne ma force. Que veux-tu dire ? Dieu est avec toi. Comment te procure-t-il ta force ? Ma mère était stérile. Le tout puissant lui a donné un fils. Moi. Mais il y a certaines choses qui me sont interdites. Qu'est-ce qui t'est interdit ? Je ne dois couper mes cheveux. Sous aucun prétexte. C'est le signe de ma dévention. Si je me coupe les cheveux, je... Quoi, mon amour ? Que se passera-t-il alors ? Le Seigneur me retirera toute ma force. Je deviendrai aussi faible qu'un autre. Tu ne me crois pas ? Si, bien sûr. Je te crois. Le Seigneur ? Le Seigneur ? Samson ! Emmenez-le. Qu'as-tu fait ? Tu n'as pas à te sentir coupable. Il vaut bien cette récompense. Dalila. Regarde-la bien. Et souviens-toi du jour où tu as rencontré la belle Dalila. Parce que tu ne la reverras plus jamais. Emmenez-le. Trahi et aveuglé, Samson semble avoir perdu son combat contre les Philistins. Et de ce fait, s'éteint le rêve d'une terre pour les enfants d'Israël. Je me sens faible. Il faut que je m'appuie quelque part. Seigneur... Silence ! Silence ! Seigneur... Si vraiment je t'appartiens, souviens-toi de moi maintenant. Une dernière fois, donne-moi de la force. C'est inutile, Samson. Ton Dieu t'a abandonné. C'est toi ? C'est toi l'homme qui m'a ôté la vue, qui m'a crevé les yeux. Je me réjouis que tu l'aies fait. Parce que les ténèbres m'aident à y voir plus clair. Ton Dieu t'a tourné le dos. Et avec lui s'est envolé ta force incroyable. Non. Je le vois plus clairement que jamais. Et il attend de moi que je vous détruise tous. C'est terminé. Tu ne peux plus rien. Ne le laissez pas faire ! Suivez-le ! Maintenant ! Suivez-le ! Suivez-le ! Suivez-le ! Suivez-le ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prophète ! Nous vous attendons ! Et le peuple commence à perdre patience. Il est temps de mettre les choses au point. Je vais lui parler. Bon alors, quel est le problème au juste ? Samuel, nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Vous nous avez guidés pendant de longues années. C'est le Seigneur qui nous a guidés. Samuel, vous n'êtes plus aussi jeune qu'autrefois. Nous sommes inquiets. Qui adressera nos prières à Dieu quand vous ne serez plus là ? Qui nous aidera à lutter contre les Philistins ? Mes fils sont là pour reprendre le flambeau. Vos fils sont corrompus. Je les ai élevés en leur apprenant à aimer le Seigneur et à se soumettre à sa volonté. Tout ce que j'ai fait pour mon peuple, je l'ai fait parce que j'ai suivi la voie que m'indiquait le Seigneur. Nous savons que vos fils se laissent sous-doyer. Tout le monde le sait. Ils salissent tout de votre nom, Samuel. Alors, quand vous ne serez plus des nôtres, si les Philistins reviennent et que nous nous tournons vers vos fils pour demander l'aide de Dieu, le Seigneur nous entendra-t-il ? Non, vous le savez. Mais que souhaitez-vous alors ? Un roi. Toutes les autres nations ont un roi qui les gouverne. Mais voyez comment les rois de ces nations se comportent. Ils deviennent d'horribles tyrans. Ils asservissent leur propre peuple. Serait-ce le cas s'il est choisi par Dieu ? S'il est consacré par l'un des plus vénérables prophètes ? Par vous. Vous êtes donc prêts à rejeter le Seigneur ? Dieu nous a promis et offert cette terre. Nous sommes dans le royaume du Tout-Puissant. Il est notre seul roi. Le Seigneur vous écoute, Samuel. Implorez-le. C'est à lui de désigner un roi pour notre peuple. Laissez-moi seul. Sortez tous. Je leur ai tout donné. Et maintenant, ils se détournent de moi. Et de toi, Seigneur. Mais si tu dis qu'il est de mon devoir de leur offrir un roi, alors bien sûr, je t'obéirai. Mais qui doit être à cette place ? Je vois que... Cette tâche n'est pas pour moi. Mais je resterai néanmoins ton prophète. Je dois quitter ton roi. Saül, que ton règne soit juste. Que tes décisions soient sages et respecte toujours les lois de Dieu. Par cette onction, je te fais premier roi d'Israël. Je m'engage aujourd'hui, comme prophète du Tout-Puissant, à tout mettre en œuvre pour t'aider dans cette tâche. Une ère nouvelle s'ouvre pour les enfants d'Israël. L'ère des prophètes et des rois. Et ils doivent œuvrer ensemble afin de protéger la terre promise. Prochainement, dans la Bible. Les hommes sont prêts. Ils sont prêts. Nous devons faire un sacrifice avant de passer à l'attaque. Que Dieu te pardonne. Comporte-toi en roi. Et laisse-moi donc le rôle de prêtre. Vous êtes peut-être notre prophète. Mais je suis votre roi. Dieu peut toujours te reprendre ce qu'il t'a offert. Dieu est avec moi ! Êtes-vous avec lui, Seigneur ? Vraiment ? Et lorsque tu auras ma couronne, ne vas-tu pas tuer ma descendance ? Faire disparaître mon nom ! Le peuple va se tourner vers toi, David. Pour que tu le défendes, pour que tu le rassembles. Jérusalem, c'est là que nous vivons. Israël ! Un roi n'est jamais au-dessus de son Dieu. Tu as tout pris à Uri, l'un des hommes qui t'était le plus dévoué et qui méritait ton respect. Tu lui as pris sa femme. Tu lui as pris sa vie. Tu crois que Dieu ne voit pas tout ? J'ai été béni par Dieu. Il fera s'abattre un grand malheur sur ta maison. Pour avoir méprisé sa parole. C'est ce qu'on verra. Oh ! Oh ! Sous-titrage FR ?